Bonjour, je m'appelle Isaac Middelmann, je suis le directeur du programme Venture Center of Excellence pour EIT Health, basé ici à Paris, opérant un programme tout à travers l'Europe, en partenariat avec le Fonds Européen d'Investissement, ou le FEI, qui sont basés au Luxembourg. Le VCOE est un programme de co-investissement et de collaboration pan-européen, qui regroupe de différents types d'investisseurs, notamment des fonds capital-risque et des acteurs de type industriel, corporate, académique, assureur, etc., qui cherchent à co-investir et à collaborer ensemble en soutenant des startups assez matures européennes dans les domaines de la science de la vie, tous les sous-domaines, donc biotech, diagnostique, imagerie médicale. C'est un programme qu'on coopère maintenant depuis à peu près trois ans et qui sert à vraiment renforcer la capacité de l'Europe à soutenir les meilleures startups dans les sciences de la vie, en leur permettant d'accomplir des levées de fonds à succès en Europe et d'accéder aux services de renforcement, c'est-à-dire des services d'accès à des connaissances, à des réseaux, à des individus dont ils ont besoin pour vraiment pouvoir se structurer et se développer à long terme et à terme apporter leur innovation au marché, aux patients et aux citoyens. Alors, HTID, ou les Health Tech Innovation Days, c'est un événement co-organisé en 2021 par Health Tech for Care, un fonds de dotation, et EIT Health France. Donc, c'est un événement parisien qui invite des différents types d'investisseurs et des startups sélectionnées et des PME pour venir se regrouper, se retrouver à Paris autour de thèmes bien précis liés aux sciences de la vie. Et en 2021, HTID a aussi été le site d'une des réunions biannuelles du programme Venture Center of Excellence, ou le VCOE, permettant ainsi à ses membres de se retrouver, d'échanger, d'apprendre à se connaître et de participer à des conférences sur des thèmes bien précis qui leur sont pertinents. Alors, en 2021, l'impact d'HTID, c'était de tout d'abord regrouper plus de 800 participants, permettant plus de 1300 rencontres entre eux, et dans la présence d'un peu plus de 150 startups et PME dédiées aux sciences de la vie. C'est aussi un événement où on a eu des participations à haut niveau, donc bien sûr l'événement reste sous le patronage du président Emmanuel Macron, mais aussi on a pu faire intervenir notamment le commissaire européen pour le marché intérieur Thierry Breton, qui a pu, lors de son intervention, exprimer le soutien de la Commission européenne pour le programme Venture Center of Excellence et a pu annoncer son impact, c'est-à-dire qu'au cours de l'année 2021, il a regroupé plus de 1,7 milliard d'euros de capacités d'investissement dédiées aux startups des sciences de la vie. Les temps forts du VCOI en 2021, tout d'abord, le programme est devenu véritablement pleinement opérationnel, court en 2021, c'est-à-dire que nous avons accueilli nos premiers membres, d'un côté les acteurs de type corporate industriel qui ont rejoint le programme en s'investissant dans le véhicule financier qui constitue le socle du programme, et en parallèle à cela, on a aussi recruté les premiers fonds capital-risque européens, dédiés 100% aux sciences de la vie. Les 8 premiers fonds représentent entre eux plus de 1,7 milliard d'euros de capacités d'investissement, et ces membres, qu'ils soient de type industriel ou de type fonds capital-risque, ont commencé à interagir, à collaborer ensemble tout au long de 2021. Et en parallèle à cela, on a aussi, nous, EIT Health, commencé à évaluer, à vêter des startups voulant mener leur levée de fonds grâce au programme VCOI, en les évaluant, en comprenant et en étudiant les services dont ils ont besoin pour se renforcer et renforcer leur proposition de valeur. Et on a commencé en 2021 à livrer ces services auprès de ces startups et à les promouvoir par la suite auprès des investisseurs qui constituent la base du programme. Les perspectives pour le VCOI en 2022, on reste dans une phase de recrutement de membres. Donc tout au long de cette année, on accueille, on a déjà fait, et on va continuer à le faire, de nouveaux membres de type industriel et de type capital-risque, et cela jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Donc ça reste une année où on continue à construire cette communauté de membres et à faciliter les interactions entre eux. Cette année aussi, on continue et on étoffe notre offre auprès des startups qu'on accompagne, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'évaluer ces startups grâce à notre réseau d'experts et d'évaluateurs, c'est-à-dire aussi d'étendre notre réseau d'investisseurs avec lesquels on est en contact pour pouvoir promouvoir ces startups lorsqu'elles sont prêtes auprès de ces investisseurs. Et c'est aussi en identifiant des acteurs qui peuvent offrir des services bien précis dont ont besoin les startups, notamment par exemple dans le domaine du recrutement, ou dans le domaine des affaires réglementaires, pour pouvoir accompagner les startups dans ces challenges bien précis auxquels ils font face pendant leur levée de fonds. En 2022, EIT Health agit en tant que sponsor de l'événement HTID qui se tiendra le 13 et 14 octobre à Paris. Donc lors de cet événement, on va organiser plusieurs tables rondes avec des partenaires EIT Health et des autres sponsors de l'événement HTID qui seront présents aussi. Mais on participe aussi au comité de sélection des startups qui candidatent pour participer à l'événement et on travaille étroitement avec Health Tech for Care, le fonds de dotation qui organise l'événement HTID pour identifier des speakers, des intervenants au niveau à titre européen qui pourraient intervenir lors des sessions qui seront organisées au HTID. Merci. 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 Merci.